Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril. Eh oui, on y est presque. Alors, voyons voir ce que vous réserve le mois d'avril et on va voir avec quelle énergie vous allez aborder ce mois, ce quatrième mois de l'année. J'espère que vous allez bien, amis Bélier. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Alors, on a l'homme ici, on a le masculin. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour compléter votre tirage du mois. Donc, votre ascendant lunaire, votre ascendant solaire, vénusien pour l'amour. Et comme ça, vous aurez une idée pour les 15 premiers jours du mois d'avril pour votre signe. Alors, énergie principale, on nous parle du masculin. Ça peut être votre partie masculine ou simplement un homme, l'homme le plus proche de vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Alors, quoi d'autre ? Quelle énergie pour... Bon, aïe, il y a un bouleversement pour vous au mois d'avril, amis Bélier. Il y a une situation qui s'interrompt. Il y a peut-être l'empêchement. Il y a peut-être une cassure aussi. J'ai mon chat qui m'a piqué quelque chose. Alors, elle me pique tous mes bijoux. J'arrive, je vais aller voir ce qu'elle m'a pris. Ok, c'est pas grave. Alors, énergie principale. Bon, ben, ça concerne un homme. Si maintenant vous êtes un homme, soyez prudent. Bon, ici, il pourrait se passer, il se pourrait que vous ayez affaire à quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui pourrait s'interrompre méchamment. Ou vous pourriez avoir un empêchement brutal. Allez, je vais en prendre une autre. Ça commence fort, amis Bélier, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe là ? Allez, on en prend une autre. Bon, il y a une discussion ici. Discussion, échange. Bon, maintenant, si vous avez un accrochage avec votre voiture, soyez, ben là, on a les, là, on a les, il y a des échanges, hein, communication. Il y a peut-être, il y a une négociation qui peut se faire au niveau verbal. Une conciliation peut être trouvée. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? On a le courage, on a la combativité, mais attention quand même à l'agressivité, amis Bélier. Allez, bon, ça démarre fort, là, comme je vous ai dit. Les premiers 15 jours, les 15 premiers jours du mois d'avril, vous risquez d'avoir un petit bobo ou un petit accrochage en voiture. Je n'ai pas la mobilité, mais c'est ce que ça laisse à présager. Donc, prudence sur la route et on va les voir avec, donc c'est un tirage général et je parlerai aussi de sentimental. Après, je ferai le tirage pour les célibataires, pour les couples et pour les triangulaires. Mais je ferai un spécial célibataire et spécial sentimental pour chaque signe pour le mois d'avril. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour mes Bélier sur le plan général ? Donc, ça peut nous parler d'un peu tous les domaines de votre vie, financiers, professionnels et sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ouh ! Bon, ici, s'il était comme ça, on vous demandait de fournir encore des efforts. Là, vous n'avez plus à en fournir. Enfin, il y a le fait de pouffiner encore, mais pas une obligation, pas à vous rendre malade pour, justement, arriver à vos fins. Alors, on a un accomplissement là. Il n'y a plus d'effort à faire, vous êtes arrivé à l'accomplissement au niveau sentimental, relationnel. Vous voyez, ce 10 de coupe, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez le bonheur, les efforts ont été fournis. Là, vous pouvez enfin dormir sur vos deux oreilles. Vous avez atteint votre objectif. Et on a encore, on va de l'avant et on passe ce que vous souhaitez, en tout cas ce que vous voulez mettre en œuvre ici. Avec cette impératrice, eh bien, vous le mettez dans la matière. Vous êtes dans l'action et dans l'action de la création. Bon, maintenant, il y a une situation qui est peut-être en gestation aussi. C'est bien, on vous dit qu'au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, d'accomplir ce vœu, on va dire. Parce que là, au niveau familial, c'est le bonheur total. Cette opportunité vous est offerte ici d'avoir le succès ou l'espoir que les choses aillent dans votre sens. Et on va voir dans quel domaine. Il y a quelque chose en gestation. Bon, maintenant, si vous attendez un enfant, eh bien, là, l'enfant, vous l'avez peut-être mis en route il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Eh bien, vous devez patienter. Mais la grossesse se passe bien. C'est le bonheur absolu. Tous les espoirs sont permis. Il n'y a plus qu'à patienter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes aussi dans votre enfance. Il y a ici, j'ai la nostalgie, j'ai l'enfant intérieur qui revient. Vous êtes peut-être dans les souvenirs de votre enfance. Vous avez un accord. Vous faites preuve de sagesse maintenant aussi, de maturité par rapport au passé. Et vous avancez prudemment. Regardez, amis béliers, vous avez ce vœu qui s'exhauste. Vous allez avoir l'opportunité aussi de gagner un peu plus d'argent. Il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Et ceux-là, je les ai mis à l'envers. Donc, on va les redresser. Eh bien, c'est beau, c'est beau. Mise à part ces trois cartes-là. Et on verra à qui ça correspond. Si c'est au couple. Si c'est au célibataire ou au triangulaire par rapport à cet accident, cet accrochage ou tout simplement ces disputes qui pourraient subvenir de façon subite. Donc, il n'y a plus d'effort à fournir. Vous êtes heureux. Vous êtes vraiment sur votre petit nuage. Si vous attendez l'arrivée d'un enfant, en tout cas, il y a quelque chose en gestation qui va pouvoir se mettre dans la matière. Grâce à une opportunité qui va être, qui va se présenter. Là, tous les espoirs sont permis. Mais pas que les espoirs, mais aussi le succès et la chance avec la carte de l'étoile. Mais on vous dit ici de patienter, de ne pas vous précipiter, amis béliers. Allez, on va aller voir sur le sentimental et je vais prendre un autre tarot. Alors, virage sentimental général pour les béliers. N'oubliez pas que vous êtes des centaines à venir voir mes vidéos. Soyez perspicaces. Prenez que ceux qui vous parlent ou si ça ne vous parle pas, allez voir. Maintenant, vous pouvez continuer à regarder la vidéo pour voir si c'est dans le domaine sentimental, couple, triangulaire ou général. Si ça ne vous parle pas, allez voir une de mes collègues ou un de mes collègues. Ils auront peut-être un message pour vous. Alors, ici, on nous parle d'union spirituelle. Bon, maintenant, vous pouvez être en accord avec vous-même. Le cœur et le mental vont dans la même direction. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de prise de tête. Vous êtes en accord avec vous-même. Sur le plan sentimental. Maintenant, ça peut être tout simplement, vous êtes sur votre chemin de vie. Et si on s'adresse aux hommes, Aux hommes du signe. On vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie. Alors, le pourparler, vous allez de l'avant. C'est positif. Ça va dans le sens où vous voulez. Maintenant, ça peut être une simple dispute qui pourrait dégénérer et que tout va s'arranger. Alors, oui, vous êtes sur votre chemin de vie, amis béliers. Mais vous avez ici, vous faites, vous allez entamer le mois d'avril avec, en sachant que vous êtes sur votre chemin de vie. C'est votre destinée qui rentre en ligne de compte. Mais il y a des conflits mentaux. Vous n'êtes pas, il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau sentimental. Mais là, ça va vite. Il y a peut-être une dispute qui aura lieu et qui va vous permettre d'éclaircir la situation. Puisque là, je vois que vous êtes, enfin, vous êtes dans cette union spirituelle. Vous êtes en accord avec vous-même ou avec votre moitié. Et vous vous rendez compte que vous vivez dans une relation où les fondations sont plus que solides. Alors, vous avez du dialogue au sein de votre couple. Vous allez de l'avant. Et vous avez, c'est la prospérité dans votre couple. Voilà, c'est vraiment, petit à petit, cet arbre grandit et commence à apporter ses fruits. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, prospérité matérielle et spirituelle. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Alors, ici, il y a du changement. Vous sortez d'une situation qui n'était pas peut-être satisfaisante pour rentrer vers quelque chose de plus luisant, on va dire, de plus merveilleux. Il y a une prise de conscience aussi et on a l'harmonie. OK. Eh bien, on va aller voir pour les célibataires. Je vais prendre trois oracles. On va voir pour les célibataires ce que vous réserve ces 15 premiers jours du mois d'avril. Pour les célibataires, pour les triangulaires et pour les couples. Donc, pour les célibataires, je vais prendre le grand oracle des miroirs. Pour les couples, la métiste love. Et pour les triangulaires, je vais emprunter l'oracle de la main. Et on verra ce qu'on vous réserve. Alors, on y va. Pour les béliers qui sont en couple. Soyez quand même prudents parce qu'ici, il y a peut-être un accident. Il y a peut-être une grosse dispute qui pourrait vous entraîner vers une cassure. Et là, quand même, c'est bien parce qu'il y a directement le dialogue qui se met en route. Mais voilà, on est quand même dans le rouge encore. Et là, on continue à être dans le rouge. Donc, soyez calme. Je sais que vous êtes impulsifs, ami Bélier. Mais il faut rester calme. Alors, pour les célibataires Bélier. Du 1er au 15 avril. Alors, on nous parle de couple là. Est-ce que vous envisagez une vie de couple, ami célibataire ? Ça vous prend la tête. En fait, vous ne voulez même pas en entendre parler. Ça vous rend malade. La vie de couple. Vous préférez rester telle qu'elle. Vous vous épargnez pas mal de soucis. Alors, écoutez, j'ai un gros rhume. Je vais frotter mon nez. Je suis vraiment désolée. Alors, pour les célibataires du 1er. Il y a quand même le projet. Écoutez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous parle sans cesse de vie de couple. Ça vous prend la tête. Et pourtant, je vois qu'on s'obstine à aller dans ce sens. Est-ce que vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un là ? Maintenant, vous êtes peut-être en contact avec des amis qui sont en couple et qui se prennent la tête. Et là, on me parle quand même de projet de famille. Est-ce que... Je n'ai pas la carte de l'amitié. Je n'ai rien. On va prendre... Je vais encore prendre trois cartes pour avoir une idée de ce qui se passe. Vous, vous ne voulez rien entendre parler de vie de couple. Vous êtes célibataire et vous êtes heureux de l'être. Hop là. Alors, vous rentrez dans une période de chance. Vous avez des projets. Peut-être le projet de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un en qui vous aurez confiance. Quoi qu'il en soit, vous rentrez dans votre période de chance, amis célibataires. Du 1er au 15 avril, vous êtes dans une période de chance. Vous voyez là, la prise de tête, ça va vite passer. Là, rien qu'à l'idée que vous devriez peut-être vous mettre en couple ou en avoir le projet, ça vous prend la tête. Vous préférez la solitude, donc le célibat. Vous, vous faites confiance et vous rentrez dans la période où vous allez rencontrer pas mal de monde. Allez, j'en prends encore trois. Sensualité. Il y a des messieurs ici qui vont être attirés peut-être par des petites béliers. Voilà, vous vous rompez. Ça vous traverse l'esprit, la vie de couple. Ça vous met en crise. Mais vous dégagez immédiatement ça de votre tête. Vous préférez profiter de cette chance que vous avez, de toutes ces opportunités pour peut-être rompre avec quelqu'un qui vous parle toujours de vie de couple. De toute façon, vous ne vous sentez pas engagé dans cette relation. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas engagé dans cette relation. Cette personne vous prend peut-être la tête parce qu'elle a le projet de vivre en couple avec vous. Elle vous prend la tête peut-être parce qu'elle veut, elle partage ses envies. Oui, je mets au féminin parce que je suis une femme et que c'est plus facile. D'habitude, c'est les femmes qui veulent la stabilité, la sécurité. Mais là, j'ai l'impression que vous, j'ai quand même le masculin. On commence avec le masculin. J'ai l'impression ici que les béliers masculins ne veulent pas trop s'engager. Ils sont bien dans leur célibat. Et oui, vous aimez l'aventure, vous aimez l'amusement, vous allez avoir les opportunités de rencontrer pas mal de monde. Mais vous allez aussi avoir l'opportunité de rompre avec cette personne si elle vous prend encore la tête avec ses projets de vie de couple. Vous, vous êtes bien de votre côté, vous profitez de la vie, de votre tranquillité et ce n'est pas le moment qu'on essaye de vous entraîner dans ce délire qui n'est pas le vôtre. Alors, projet, vous vous faites confiance par rapport à vos projets. Vous avez des projets bien à vous et ça ne concerne pas la vie de couple ou tout simplement la vie de famille. Donc, vous, vous faites confiance. La dernière carte. Bon, maintenant, vous pouvez être un homme et une femme. Vous êtes trop bien dans votre statut de célibataire. Vous aimez bien sortir. Vous aimez l'idée d'avoir quelqu'un lors de vos sorties à vos côtés. Vous aimez bien aussi les moments câlins. Mais rien de plus. Voilà, rien de plus. Voilà, pour vous, en tout cas, il y a un regain de vitalité une fois que vous aurez rompu avec cette personne. Vous allez avoir l'opportunité de lui dire, écoute, je t'ai dit que je n'étais pas intéressée pour vivre à deux, pour créer une famille. Ça me prend la tête. Toi, tu m'en parles tout le temps. Eh bien, ça ne m'intéresse pas. Donc, puisque toi, tu as besoin de ça et que moi, je n'en ai pas besoin, on va en rester là. Comme ça, tu peux te tourner vers quelqu'un qui a les mêmes envies que toi. Et pour ma part, eh bien, je fais mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin. Alors, là, il y a quand même, vous avez peut-être quelqu'un ici, hein, ouf, quand même, hein, les béliers, hein, ça vous prend la tête. Vous allez peut-être rompre avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui revient dans votre vie, hein, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà fondé une famille. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop intéressé de fonder une famille, de vivre à deux avec cette personne-là, parce que votre espoir est encore vers les promesses que vous aviez faites et où il y avait un amour réciproque et équilibré, je vais dire, et où les deux parties, eh bien, avaient le cœur sur la main. Et vous avez quand même le feu vert par rapport à ça. Vous espérez peut-être le retour de quelqu'un, ami bélier, hein, et cette personne pourrait justement revenir dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples. Petit filou va, hein, quand même. Mais bon, vous allez dire la vérité à cette personne. Allez, on y va. Pour les couples béliers du 1er au 15 avril 2024. Pour les béliers qui sont en couple. C'est peut-être ça l'accrochage, la rupture, hein. Et vous allez en discuter de façon calme et sereine. Et pour que la personne accepte de rompre. Mais ça reste quand même tendu, on va dire, hein. Alors, pour les couples, ici, il y a une belle ouverture. Il y a de l'amour, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. On a une ouverture. Il y a peut-être, bon, ici, j'ai l'immaturité. J'ai la superficialité. Généralement, moi, on me dit directement à l'enfant. On ne me précise pas le sexe. Mais ici, on me parle d'enfants qui souhaitent déménager, de quitter les parents. Donc, est-ce que les parents vont accepter ? Ouais, il y a quelqu'un qui va quitter le nid, hein, dans les trois mois, à partir du mois d'avril. Un de vos enfants. Bon, ici, c'est féminin. Ça peut être aussi le masculin, puisque je l'ai là. Alors, c'est un enfant qui veut son indépendance. Oui, il y a un enfant qui va quitter le nid dans les trois mois, à partir d'avril. Donc, ici, j'ai quand même la carte du divertissement et d'une invitation à venir pour cet enfant. Je vais continuer. Je vais en prendre encore trois. Ah oui, vous voyez, hein, trois mois, plus deux mois. Ah, il y a ça, le dialogue. Il va y avoir de la dispute avec un enfant qui va quitter la maison, hein. Relation karmique avec cet enfant. Il y a peut-être, oui, si c'est l'adolescence, hein, même à 18, 20 ans, surtout s'ils vivent encore à la maison, c'est compliqué. Là, il y a quand même, hein, on vous invite à dialoguer, hein, et là, je vois que c'est rompu le dialogue. On en revient à ces deux cartes-là et à celles-ci, hein, donc, il y a un peu de la, chacun campe sur ses convictions. Euh, il y a trop de, de caractère, il y a un caractère similaire avec cet enfant. Cet enfant veut quitter la maison. Est-ce dû à un petit problème verbal ? On va dialoguer, mais ici, je vois quand même que dans les trois mois, il n'y aura plus de dialogue. Si cet enfant quitte la maison, il n'y aura plus de dialogue, en tout cas, pour les deux mois suivants. Donc, soyez, vous êtes avertis. Évitez les conflits avec vos enfants. Alors, on a les messages. On a la période de chance. Bon, ça va bien se terminer, hein. Au printemps, il y a du changement, ok, mais vous voyez, il y a l'homme qui revient, hein. Attention, hein, s'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait, hein, c'est peut-être une histoire d'amour, là, hein. Vous allez essayer d'avertir votre enfant. Plus vous allez essayer de dissuader un de vos enfants de faire quelque chose, et plus ils vont aller mettre les pieds dans le plat, hein. Donc, évitez ce genre de conversation et vous pourriez avoir toutes les chances de votre côté que les choses se terminent bien. Bon, vous êtes avertis. Il va y avoir de la dispute. Ça peut provoquer une cassure, mais l'important, c'est de dialoguer. Mais le dialogue va être chaud, hein. Il va être... Chacun campe sur ses positions. C'est peut-être un parent et un enfant qui ont le même caractère. Donc, attention, cet enfant pourrait déménager, quitter la maison. Et la rupture au niveau de la communication pourrait s'installer. Voilà. Alors, on va aller voir pour les triangulaires, du signe, du bélier, pour ceux qui sont dans une énergie tierce. Bon, ça, l'énergie tierce, ça peut être le fait d'être avec quelqu'un qui est engagé, déjà. Ça peut être aussi une énergie tierce, comme des enfants, les beaux-parents, les amis, le travail, l'argent, qui vient se mêler de votre situation amoureuse, qui interfère, en tout cas. Bon, ça va. Là où vous me parlez de vous, ça peut être vous. Donc, distinction, la consultante ou le consultant. Vous le mettez à votre situation. Ça m'a l'air positif. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Hop ! Bon, il y a un avertissement, ici, qui tombe. Il y a de la quiétude. Mais vous allez avoir les appuis. Vous allez trouver un accord avec ce dialogue. Vous avez du monde qui, au niveau du dialogue, vous soutient. Mais il y a un avertissement. Vous voyez, j'ai encore cette reine de trèfle qui vous représente, mesdames ou vous, messieurs. Et j'ai la jeunesse, hein, un avertissement par rapport à un enfant. Et qu'est-ce qu'on a là ? Liaison amoureuse. OK. Est-ce que vous vivez avec, dans une famille recomposée ? Eh bien, il va y avoir des problèmes à cause d'un enfant. Peut-être le vôtre ou celui de votre compagnon. Ou, tout simplement, vous êtes avec quelqu'un qui est immature. Mais, bon, vous allez trouver l'arrangement. L'arrangement le plus... Bon, maintenant, vous êtes peut-être marié et vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ou quelqu'un qui a le même âge que vous et qui est mature. Et ça pourrait créer... Ça peut... Vous pourriez vous faire pincer au niveau de votre couple. J'ai quand même la rupture ici, le pourparler. Ici, on a un accord qui est trouvé. Mais ça reste tendu, hein. Et vous avez quand même l'avertissement pour ce début de mois d'avril. Donc, si vous ne voulez pas tout foutre en l'air, vous êtes prévenu. Vous êtes assez grand aussi de savoir ce que vous voulez. Donc, ici, on nous parle de gain. De quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a un avertissement. Et en même temps, par rapport à l'argent, par rapport à un divertissement, à un hobby. Donc, attention peut-être à ne pas trop dépenser. Attention, c'est peut-être un avertissement que vous donnez à un de vos enfants. De ne pas trop s'expandre dans une de ses sorties. Ou de ses hobbies. Je ne sais pas moi de quoi ils se sont intéressés, les enfants, maintenant. Alors, vous ne serez pas le seul à dialoguer. Donc, il y a de l'aisance ici. Vous avez l'appui au niveau moral, au niveau de la communication. Ok, il y a de l'avertissement. Il y a peut-être de la discussion. Mais allez, c'est bon, quoi. Les cartes sont belles. Parce que là, on arrive à trouver un accord grâce au dialogue. Vous êtes soutenus là aussi. Voilà. On vous annonce la stabilité, hein. Bon, malgré quelques petites embûches, quelques petites hostilités que vous pourriez avoir avec quelqu'un de plus jeune. Bon, maintenant, si c'est votre amant, si c'est votre mari, votre amoureux qui a un caractère enfantil. Ou tout simplement, vous êtes peut-être dans une famille recomposée, et c'est les enfants, et ben voilà. Par rapport aux sorties, ou à l'argent de poche, ben là, vous donnez quand même des avertissements. Que ce n'est pas parce qu'on a un peu de sous qu'il faut tout dépenser, hein. Et là, ça se passe bien puisque l'accord est trouvé. Voilà. Pour les autres, ben, il y a une guérison du cœur, hein, et des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Au niveau commercial. Ok, voilà. Je vous embrasse bien fort, amis béliers, et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada